Le cheminement vers la Renaissance impose au leader Katangui d'emprunter le chemin exigeant, mais exaltant, de la réconciliation en vue de l'unité. Au Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangui, ce samedi 21 mai était consacré à des rencontres sportives, une initiative louée par plus d'une personne. C'est le cas également de Lydia Nenjembo, une figure bien connue dans la sphère des femmes leaders du Katonga. Je suis très heureuse et très joyeuse de voir nos leaders, nos modèles, qui sont en train de nous transmettre de valeur. Vous savez, nous sommes des jeunes, une génération montante. Et en tant que génération montante, nous devons avoir des repères, nous devons avoir des modèles. Mais comment arriver à avoir ces modèles si on peut hériter la division ? La division, ce n'est pas le modèle que nous, nous pouvons coopter. Mais l'unité, la paix, la cohésion pour le développement, pour le bien-être des fils et des filles du grand Katanga, pour nous, ça nous réjouit. En tant que génération montante, je suis très fière, je suis très heureuse de voir que nos leaders sont en train de nous montrer le modèle qu'il faut suivre, les chemins qu'il faut suivre. Désormais, tous les Katangais vont regarder dans la même direction, assurent cette jeune leader qui aspire à l'unité. Nous, en tant que jeunes, nous devons s'approprier de telles initiatives, de telles actions pour la durabilité, de la paix, mais aussi pour la stabilité. Quand il y a la stabilité, il y aura l'économie, il y aura l'amélioration des conditions de vie des fils et des filles du Katanga. Et directement, ça va importer toute la République démocratique du Congo, parce que nous sommes Katanga. Pour tous les Katangais, nous sommes unis, nous resterons indivisibles. L'union fait la force. On nous dit toujours que les paroles nous divisent, mais les actes nous réunissent. Présidente d'une grande association des femmes, Lidiane Niembo, milite pour la promotion complète de la femme dans son foyer, au sein de sa communauté et de la nation. Et pour y parvenir, il n'y a qu'une seule voie, l'unité entre tous.